Vous avez des questions en rapport avec la colo. Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre ? Oui ! Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie, séjours heureux. Qui est le responsable ici ? Le directeur, c'est lui. Oh putain ! Le temps est magnifique. Je veux pas rester. Surtout, pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors, toi, t'avais mal où ? Tu sais plus ? Bon bah, prends un verre d'eau. Voilà. Allez, on s'actume, on s'actume ! Steve, tout le monde apprend peu à peu à se connaître et à se respecter. Merde, tu peux pas me foutre un peu la paix, toi ? Ta gueule. Parle plus fort, là, parle plus fort, là, parce que vraiment, c'est chiant. Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants. Céline, mon étrise de cheval, je l'ai montée toute la nuit, chaude comme une cabane à frites. Ma classe. Soyez les bienvenus sur Dianco TV. Aujourd'hui, on va encore parler d'un film d'été. Puisque cette année, nous allons passer toutes les vacances d'été ensemble, chaque semaine, même le mois d'août. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de dire ça assez souvent, mais on va parler d'un de mes films préférés. On va parler de nos jours heureux. Ça fait du bien, un peu de calme, non ? Le film va nous raconter l'histoire d'un point de vue de Vincent, le moniteur d'une colonie de vacances en 1992, dont c'est sa première colo. On va voir beaucoup de choses à travers ses yeux. Excuse-moi ? Ouais ? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre ? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Écoute, j'ai jamais réfléchi, mais si tu veux, je peux m'enseigner. À la fois, la surveillance des enfants, comment les divertir, mais gérer également tous les moniteurs, qui sont pas toujours très compétents, qui sont pas toujours très pros. Toplexime, toplexime, c'est des cachets, ça. Non, non, c'est du sirop. Oui, c'est du sirop, c'est fort, ça. Voire parfois pas diplômé. On va voir les histoires de drague, les histoires d'amour, les petits accidents de parcours, les imprévus, les grosses embrouilles. Ou quoi, ou quoi ? De toute façon, t'as rien dans le bide. Alors, si t'es pas content, tu te casses. La porte est grande ouverte. Je vais te casser la tête. Tout ça dans un savoureux cocktail qui donne envie de partir en vacances. Et ça tombe bien, c'est le moment. Ça s'est bien passé hier soir ? Ouais, très bien. Je vais faire partir le feu. Lève-toi les dents d'abord. Et ce film, pour moi, il est complètement à part de tous les autres qui sont derrière moi. Je n'ai jamais l'impression, à aucune minute de ce film, que je suis en train de regarder un film. On va passer un bout de temps ensemble, déjà, pendant deux jours dans ce train. Et puis pour les dix, avec qui on a parlé tout à l'heure, jusqu'à pas mal de temps sur Martin, Angoulême. On va essayer de faire comme si on était un vrai groupe qui partait en colonie de vacances. Je n'ai pas conscience, à chaque fois que je le regarde, que je vois des comédiens, qu'il y a des caméras autour d'eux, qu'il y a un scénario, qu'il y a des dialogues établis, qu'ils sont écrits, qu'il y a eu un casting, qu'il y a eu une production, une pré-production. J'ai vraiment l'impression d'être au cœur d'une colonie de vacances. Et j'en ai fait une, donc je sais aussi de quoi je parle. Mais on va le voir dans la première partie de la vidéo. Ils ont vraiment emmené 80 gamins et beaucoup d'acteurs adultes qui n'étaient pas connus à l'époque, mais qui le sont aujourd'hui. C'est un film dur physiquement. Je ne savais pas que c'était aussi dur de tourner avec des gamins. Déjà des gamins, pour les gamins acteurs, mais avec 50 figurants derrière, ou 70 figurants, parfois même 100, dans un quart, dans un train corail pendant 48 heures d'affilée. Ça, c'était sympa, ça. Paris Moulouse, Moulouse Paris tous les jours. À rouler seulement, ça fait goût. Bon, ben c'est bon, ça fait une heure. Tu me sauis avec ton sac, tu veux pas t'asseoir un peu ? Salut ! C'est dernier rémunérateur. Coupez, tape de fin. C'est très bien. Il n'y a pas de vedette, c'est une unité. Et ça aussi, je ne l'ai jamais ressenti. C'est quand ça ressautille, il faut que j'arrête de faire des sauts. Je n'ai jamais autant ressenti ce côté unité dans une équipe, au niveau du tournage, parce qu'on sent vraiment que les deux réalisateurs dont on va parler, ont fait ça pendant 10 ans, 15 ans. C'est vrai que c'est vraiment nos souvenirs, en tant qu'animateur et directeur, des gamins. Là, il y a 8 comédiens, et ces 8 gamins-là ont vraiment existé. Donc c'est vraiment tous nos souvenirs de certaines typologies de gamins qu'on a mis dans le film. Ça se ressent. On sent tellement que les personnages qu'ils mettent en scène, ils les ont rencontrés, tant les moniteurs que les enfants, que forcément, ça sent le vrai. Et avec la vérité, on ne triche pas. Ça sert d'avoir fait des colos parce qu'on gère les enfants tous les jours. On sait comment leur parler, comment ne pas les braquer. C'est le contact, quoi. On a tout de suite été vers eux, il n'y a pas de barrière, ils nous disent ce qu'ils veulent. On aurait pu mettre une distance en disant écoutez, on est réalisateurs, vous êtes figurants, mais nous, on s'est fondus. Dès qu'il y a une heure de changement de lumière ou 20 minutes, on va discuter avec eux. On ne reste pas forcément avec les acteurs adultes, on va avec les enfants. Ça, ça se ressent. Je suis sûr qu'on leur demande des choses, des fois, pour qu'ils acceptent, il faut quand même qu'ils aient confiance en eux. Mais ça a tellement pris sur le tournage qu'à la caméra, on a du mal à distinguer le comédien du personnage. Aussi bien chez les grands que chez les petits, encore une fois, au bout d'un moment, à tourner deux mois ensemble, juillet et août 2005, il me semble, ils ont vraiment formé une troupe de colonies de vacances qui fait qu'encore une fois, ce qui se passe devant la caméra est vrai. Il y a une part de vérité. À mon avis, c'est un hyperactif. Je suis bien d'accord avec la grosse. Là, il dort parce qu'il est tellement gueulé qu'il faut qu'il récupère. J'essaie de faire contact avec l'enfant. Encore une fois, dans tout ce que j'ai là, c'est avec ce film-là que je ressens le plus ou que je ressens le moins ce côté film. J'ai l'impression d'être avec eux. Et c'est un bonheur. Beaucoup de personnages de ce film existent, en fait. On existait, quoi. C'est-à-dire chez les enfants, chez les animateurs. C'est des patchworks, c'est des mélanges de plusieurs personnes qu'on a rencontrées où on a mis des... L'autre jour, on faisait une scène aux Olympiades et on s'est rappelé que les animateurs, quand on faisait les Olympiades, enfin, quand on était directeur, ils n'aimaient pas perdre dans les jeux. Ça les énervait de perdre. Du coup, on s'est mis à rajouter des scènes où les animateurs viennent voir Vincent Roof dans le film, le directeur, en disant, qui est-ce qui a fait les équipes, là ? Parce que moi, je n'arrête pas de perdre. Mais on s'en fout. Mais si, moi, ça me fait chier. Je n'ai pas envie de perdre. Vincent, je peux poser une question ? Oui ? Qui est-ce qui a fait les équipes ? C'est moi, pourquoi ? Parce que je n'arrête pas de perdre. Et comme souvent avec Olivier Nakache et Eric Toledano, le rire n'est jamais gratuit et n'a jamais vocation qu'à ne faire rire. Pas comme la première partie du cerveau qu'on a fait la semaine dernière ou il y a deux semaines. Non. Ici, le rire a toujours un sous-titre. Le rire a toujours une seconde lecture qui doit amener à un sentiment, notamment la nostalgie dans ce film-là. La nostalgie avec laquelle tu te disais qu'à la fin de la colo, tu allais prendre les adresses de tout le monde et qu'on allait s'écrire des cartes postales et qu'on n'allait jamais se perdre de vue. Pas toujours comme ça que ça se passe. Et de mon point de vue d'ado, je me souviens parfaitement que j'avais un animateur canadien aussi qui était très caractériel, qui était assez imprévisible comme Truman dans le film. Voler, c'est de la merde ! Jamais chez nous, ça s'est arrivé, jamais ! Arrête, Truman, arrête ! Non ! Merde ! Arrête, arrête, arrête ! Putain, c'est un casin, ça va, il va te dire ! Je me souviens qu'il y avait un gamin particulièrement dragueur mais qui n'arrivait pas forcément à grand-chose et qui voit son amie se taper la nana qui le visait lui-même. Que je la trouve sympa, enfin, qu'il me plaît. Je ne sais pas, débrouille-toi, mais va lui dire que je vais sortir avec elle. S'il te plaît, Youssef, fais ça pour moi, s'il te plaît, va lui demander. Oh putain, t'es chiant ! Je me souviens aussi de l'enfant, là, c'était une fille, je crois, qui était un peu hyperactive et qui voulait rentrer chez elle tout le temps et qui pleurait tous les jours parce qu'elle n'était pas bien. Sauf le dernier jour où il fallait rentrer, là, il voulait rester au camp. Et puis d'ailleurs, une de mes lectures de jeunesse, le petit Nicolas, notamment celui en vacances où il est en colo, il y a aussi ce petit garçon qui n'arrête pas de pleurer. Il s'appelle Colin, Crépin, je ne sais plus. Sauf le jour où il faut partir où il veut rester là et ne pas rentrer chez lui. Même Sanpé et Goscinny ont dû le vivre parce que tout ce qu'il y a dans la colo, tout le monde l'a vécu. Oh là, mais elle est folle. Ce n'est pas possible. Pas de jour, calme-toi. Je ne change rien. Calme-toi. Tout le monde comme ça, Guillaume. On est forcément, à un moment donné, soit enfant, soit parent, soit les deux. Et dans le livre du petit Nicolas, il y a aussi ce passage où il rentre chez lui après 15 jours de colo où il se retrouve tout seul avec ses parents. Au bout de 10 minutes, il s'ennuie parce qu'en colo, tu as toujours quelqu'un à qui il parlait, tu as toujours un ami, tu as toujours des activités. Et quand tu reviens dans le monde réel, que tu as à l'école dans une semaine, tu déprimes. Tu déprimes complètement. Et je me rappellerai toujours de ce que j'ai ressenti quand je suis revenu de ma seule et unique colo. J'étais pas bien. J'ai eu du mal à m'en remettre. Allez, là c'est la première partie de la vidéo, le tournage, le projet de nos jours heureux. Et dans une deuxième partie, on se reverra en image pour parler du film. Eric Toledano, Olivier Nakache, deux noms indissociables dont l'histoire commence à une réunion de moniteurs de vacances au début des années 90. Ils ont la même passion pour le cinéma, se liant d'amitié très vite et décident de réaliser des courts-métrages à partir de 1995 avec Le jour et la nuit, l'histoire d'un médecin de nuit amoureux. Puis il se retrouve pour Les Petits Souliers en 99 qui réunit beaucoup d'humoristes de l'époque dont Jamel Debouze et Gad Elmaleh et qui racontera les mésaventures de quatre amis embauchés en tant que père Noël pour une nuit. Le court-métrage sera sélectionné au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et obtiendra un prix au festival de Meudon ainsi qu'au festival du film à Paris. Porté par ce succès, il réalise un nouveau court-métrage Ses jours heureux, un court-métrage basé sur le départ d'une colonie de vacances dans une séquence mêlant animateurs anxieux et parents exigeants sur un parking. Faites comme pédagogie. Vous restez calmes. Vous ne criez pas et vous êtes polis. Vous oubliez les mères, péchées, putain, etc. Il faut leur montrer qu'on est soudés et que ce n'est pas la première fois qu'on bosse ensemble. Un court-métrage dont le film reprendra bien des éléments. On peut en déduire que ce qu'on voit à la fois dans le court-métrage et dans le film sont des souvenirs très vifs pour les deux réalisateurs. Notamment avec cette mère qui demande au chauffeur si tout va bien parce qu'il y a son fils, son précieux fils dans le chargement. Dites-moi, c'est vous le chauffeur ? Non, le conducteur. Enfin, le conducteur, ce n'est pas le problème. Ça va ? Vous êtes en forme ? Vous avez bien dormi ? Il ne faut pas de vous presser, vous avez tout le temps. Vous savez qu'il y a mon fils avec vous. Vous êtes le chauffeur ? Non, je suis le conducteur. Enfin, le conducteur, ce n'est pas le problème. Je suis Madame Marciano. Ça va ? Ça va, oui. Oui ? Vous êtes en forme ? Oui. Vous avez dormi avec votre femme ? Ça va ? Non, je vous le dis, c'est parce qu'il y a mon fils Steve avec vous dans le train. Le duo d'amis et de réalisateurs réalisent leur premier long métrage en 2005 avec Je préfère qu'on reste amis, un cuisant échec commercial puisque le film ne restera que deux semaines à l'affiche avec 300 000 entrées. Un film qui avait pourtant un casting alléchant avec Gérard Depardieu, Annie Girardot ou encore un certain Jean-Paul Rouve. Mais il décide de rebondir dès l'année suivante avec un projet bien plus personnel, Nos Jours Heureux, adaptation de leur court métrage Ces Jours Heureux, Omar Sy reprendra d'ailleurs son rôle et Jean-Paul Rouve reprendra le rôle joué initialement par Laurent Deutsch. Mais cette fois-ci, le film ira au-delà de la scène de départ et la scène du retour car nous verrons cette fois, long métrage oblige, le séjour en entier. Il dit que ça peut réduire l'audition. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être. Mais tu sais quoi ? Si tu sais pas, ferme-la, ok ? Pour le fond, on n'a pas tort. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Le tournage aura lieu près d'Angoulême, au château de Marton, lieu où le duo de réalisateurs ont été animateurs d'une colo. Ce lieu les avait beaucoup marqués et ils y avaient gardé des souvenirs gravés à vie. Et l'écriture du film s'était basée sur ses locaux. Que ce soit les extérieurs, la cuisine, le réfectoire ou les chambres, ils avaient tout gardé en tête. Le producteur a donc décidé de louer pendant du mois la propriété qui était alors en travaux pour y tourner le film afin de garantir une authenticité maximum. Les 80 enfants castés puis engagés pour le film ne dormiront certes pas sur place mais dans des gîtes aux alentours et des acteurs dans les hôtels qui pour décompresser d'une journée de tournage bien éprouvante, ils organisaient de réelles batailles de pelochons ou de vrais matchs de foot. En somme, ce qu'ils feintaient de faire devant la caméra en journée, ils le faisaient réellement le soir devenant ainsi une véritable colo dans la colo. Je pense qu'à la fin du tournage, ça va être comme à la fin d'une colo, je pense. Ça va chialer. On va prendre les adhéress et on va s'écrire des cartes et tout. Et le sentiment de groupe, il met de là et puis aussi ce tournage en province qui a duré deux mois où on était dans le même hôtel, on est les petits-déj ensemble, les déjeuners, les dîners parfois donc ouais, de toute façon, ça, ça crée des liens. Chez nous, les Quakers, ils aiment bien le choix. Mais tourner avec des enfants n'est pas si simple. Outre le fait de les canaliser parfois durant plusieurs heures dans un réfectoire blindé sous 35 degrés ou que ce soit dans la scène du train qui a réellement fait des allures autour durant 48 heures afin de favoriser l'immersion du spectateur car oui, le train roule vraiment, la loi leur interdisait également de tourner avec des enfants après 22 heures d'où des nuits reconstituées grâce à un jeu d'éclairage. Alors là, chapeau parce que je n'y ai vu que du feu. Autre fait important, l'histoire devait se passer dans les années 90, une époque sans téléphone portable ni internet afin de réellement couper les enfants de leurs parents, chose impossible à faire aujourd'hui. A noter également que le casting est une réussite selon moi complète car les acteurs n'étaient pas encore des premiers rôles à l'époque tels qu'ils le sont aujourd'hui. Jean-Paul Rouve, par exemple, on commençait à le voir dans Monsieur Batignolle par exemple. On le reverra l'année suivante dans Ce soir je dors chez toi à côté de Mélanie Doutet. Mais jusque là, pour moi, Jean-Paul Rouve, c'était l'éveil d'Angélie Lescaux. Au Marcy, c'était pas encore le haut Marcy qu'on connaît. Joséphine Demeau, c'était son tout premier rôle. On connaissait aussi Marie Louberie et encore à peine. Bref, ça aide complètement à l'immersion et à la cohésion de ce film de troupe car il n'y a pas de tête d'affiche. Qu'est-ce que t'as apporté ce film dans ton parcours ? Le jour zéro ? Non, le para. T'es con ou quoi ? Le para. On parle de quoi tout à l'heure ? Du para ? Oui. Là, j'avais un vrai rôle avec un... Avec un chapeau ? Non, mais surtout avec un personnage qui a un prénom. Je t'appelle comment ? Non, sinon c'est le passant. Le passant ou le barman ou le machin, tu vois ? C'était un personnage qui avait une fonction. Là, j'avais un personnage qui avait un prénom. Mis à part peut-être Jean-Benz Ligui qui était le plus confirmé de tous. Il est bien parti le dernier avec la petite. Essaye de faire, non ? Je ne sais pas, je m'en fous, j'ai d'autres choses à penser. Ah oui, voilà. Toi aussi, elle te plaît la petite. Non. Arrête, je t'ai vu la regarder. Tu veux un conseil ? Non. Fais-la rire. Idem pour les enfants. La plupart ont fait carrière depuis. Il y en a Bachelier, par exemple, la mignonnette petite fille qui se blesse dans le rôle de José, Arthur Mazet qui joue Guillaume, qu'on reverra dans 20 ans d'écart et dans bien d'autres films et également pas mal de séries télé et qui d'ailleurs était très pris cet été-là car il devait également tourner une série télé en parallèle et faisait des allers-retours. J'ai mon agent qui m'appelle pour me dire voilà Arthur, t'es pris pour nos jours heureux mais t'as aussi été pris pour une série pour France 2 qui s'appelait Fête de famille et qui se tournait le même été. Et en fait, mon agent m'explique que France 2 a validé avant et du coup, je ne peux pas faire le film. Donc le film, en gros, je fais une croix dessus. Eric et Olivier m'ont raconté qu'ils avaient refait un casting, ils ont revu des gens et ils n'ont pas trouvé. Ils ont modifié le plan de travail pour que je puisse faire du coup, les deux tournages. Par rapport à toi, c'est fou quand même. Et d'ailleurs, dans le film, si on te prête bien attention, c'est je crois une séquence dans le bus où je suis à l'aller, je ne suis pas dans le musée et je ne suis pas dans le bus au moment où il pleut. Parce que c'était des journées qui justement se chevauchaient et du coup, je ne pouvais pas être là. Je me suis rendu compte que ces deux réalisateurs-là, ils me voulaient vraiment et j'ai eu de la chance. Il y a beaucoup de carrières intéressantes depuis ce film-là qui est sorti en pleine Coupe du Monde 2006 alors que la France est arrivée en finale. C'est pour dire que même moi, le cinéma, je n'y pensais pas à l'été 2006, juin jusqu'au 9 juillet, je crois. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde au cinéma à cette époque-là, le film a fonctionné mais pas énormément comparé au succès qu'il aurait mérité. À peine 1,5 million de spectateurs, légèrement moins, c'est satisfaisant mais le film n'aurait mérité dix fois plus. C'est avec ces diffusions de télé multiples qui assurent un succès d'audience à chaque fois que le film va vraiment avoir son statut de film culte pour tout le monde. À droite, vous avez les conservateurs donc ça, c'est plus les patrons, les cadres, les riches quoi. Et donc à droite, de la droite, vous avez l'extrême droite. Et ils ont toujours refusé de faire une suite parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient vraiment réussi à synthétiser en une heure et demie toutes leurs expériences de colo et que faire nos jours heureux au ski ou autre chose, ça aurait été forcément une erreur et moins bien parce qu'ils avaient estimé avoir tout mis parfaitement dans un film. Ce qui peut se comprendre. Par contre, si vous voulez savoir ce que les personnages sont devenus, ils se sont tous retrouvés pour une journée sept ans après, en 2013, les ados comme les adultes et on prend beaucoup de plaisir à les revoir ensemble. ta scène préférée du film ? Je me rappelle de Joséphine au début qui ne parle pas, qui ne sait pas parler. Qui parle et quand tu parles, on dirait qu'il y a du piment dans sa bouche et ça pique. Du calme, du calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi. Attention, moteur demandé. Je vous conseille aussi le DVD. Le Blu-ray n'est jamais sorti, en tout cas pas pour l'instant, il me semble. Mais dans le DVD, vous trouverez le making-of du film, 25 minutes de bonne heure. Vous aurez également pendant un quart d'heure la pré-production, le casting, les séances de répétition entre les acteurs. Il y a aussi beaucoup de scènes coupées, près de 8 minutes de scènes coupées qui sont toutes bonnes pour moi mais qui peut-être ralentissent le rythme du film, ça aurait cassé le rythme. Il y a des scènes dans le train supplémentaire qu'on n'a pas vues. Il y a beaucoup de scènes d'en revoir à la fin. On retrouve enfin la valise de Charlotte qu'on cherche durant tout le film. C'est des petites conclusions à tout le monde qu'on a un peu laissées en suspens. Pour ceux qui aiment ce film et qui sont frustrés qu'il n'y en ait qu'un, regardez le making-of, les coulisses, les retrouvailles 7 ans après et les scènes coupées. Ça promongera le plaisir. Ton meilleur souvenir du tournage ? Je crois que c'est les scènes de réfectoire bizarrement parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus difficile de tourner à 80 gamins dans un endroit clos pendant des journées et des journées et ça s'est tellement bien passé que je crois que ça reste mon meilleur souvenir au final. C'est quand t'as l'appréhension d'un truc et que ça se passe bien ça devient un bon souvenir. Normalement comme d'habitude maman vous êtes tous au courant on ne regarde jamais là Je vous conseille vraiment le DVD qui est très bien foutu. En attendant j'espère un jour le Blu-ray. Parlons du film maintenant. Ta vision mon cher Daniel me paraît comment dire assez navrante. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'il est difficile pour moi de mettre en avant certains passages. Ça aussi c'est une exception par rapport à beaucoup aux films qui sont derrière moi. J'ai beaucoup de mal à mettre en avant certains passages tant ce film forme une unité. Parfois il y a des temps forts dans certains films parce que juste avant il y a des temps faibles ou juste après il y a des temps faibles. Là tout est tellement fluide tout est tellement cohérent tout est tellement utile pour nous présenter les personnages et les enjeux qu'il y aura entre eux que je ne retire rien. D'ailleurs c'est intéressant le film commence sur le cas d'une gare le jour du départ et se finit sur le cas d'une gare le jour du retour puis 15 ans après il me semble sur le même cas de gare où cette fois-ci il va déposer son propre enfant en colo histoire de montrer que la boucle non pas est bouclée mais continue. ce début de film sent bon le début des vacances quand tu re-regardes le film tu es content de revoir le début parce que tu sais que tu vas revoir les vacances que tu aimes tant et que tu aurais tant voulu vivre avec eux et paradoxalement la scène de fin où le directeur reste 24 ans de plus dans le château tout seul a essayé de retrouver les affaires perdues à ranger et à rendre le lieu dans l'état où il l'a trouvé avant de rentrer à Paris tout seul qu'est-ce que c'est déprimant cette scène-là mais en même temps c'est vrai quand il est dans le réfectoire avec toutes les chaises qui sont rangées quand il est dans la cour qui est complètement vide et qu'il entend la voix des enfants qui résonnent en train de jouer pendant ces trois semaines où tu pourrais avoir l'impression que les enfants étaient bruyants que c'était fatigant mais une fois qu'ils sont partis et que tu te retrouves tout seul dans les mêmes lieux et bien tu as ce côté blues blues que le film arrive à te faire ressentir parfaitement et ça tout le monde doit le ressentir dans sa vie tout le monde a vécu des vacances en famille ou entre amis et on est tous déchirés quand on se sépare à la fin ou quand certains s'en vont plus tôt et que toi tu restes sur le lieu de vacances de départ c'est quelque chose qu'on vit tous une fois donc ça parle forcément à tout le monde merci pour vous le dernier jour de notre ami Guillaume dernier jour de l'anique dernier jour d'Omar on peut l'applaudir le dernier jour de Marilou évidemment on applaudit Caroline et Julie s'il vous plaît donc le rire il y en a dans ce film mais jamais juste pour faire rire il y a toujours un sous-texte toujours un fond de sentiment de nostalgie et de feel good movie alors après si je fais un effort je vais essayer de retenir certaines scènes pour qu'on puisse échanger dessus en commentaire avec vous mais honnêtement c'est personnel peut-être que vous vous en aurez des complètement différentes même si j'ai envie de toutes les citer par exemple j'adore la scène sur le quai j'adore cette diversité parmi les parents ceux qui sont inquiets de voir leurs enfants partir nous vous laissons Guillaume Joyadet avec un J oui avec un J pas de problème qui leur donne des téléphones en secret qui demandent au chauffeur de faire attention et ceux qui sont soulagés souvent les papas Timothy son correspondant belge vous verrez il est un peu spécial c'est tout chiant que leurs gosses en ont trois semaines qui vont avoir la paix qui vont être tranquilles allez on y va chérie parce que au revoir le briefing des monos où tu vois chacun son caractère celle qui est timide et introvertie et tu sens que ça va être compliqué Caroline tu t'occupes de récupérer les bagages dès que les parents arrivent d'accord ça va Caroline tu suis là oui oui le directeur qui applique à la lettre son livret de pédagogie sans jamais l'avoir appliqué vraiment question quel temps il fait là-bas réponse il fait beau ok on va faire un petit exercice Joseph on fait comme si j'étais un parent l'infirmière qui a raté son diplôme tu sens forcément qu'à un moment donné du film ça va poser problème ton brevet d'assistante sanitaire je l'ai toujours pas eu tu sais que c'est important j'en ai besoin c'est la loi ben en fait je l'ai pas enfin le brevet je l'ai pas eu comment ça tu l'as pas eu tout dans ma gueule Lisa qui fume devant les gosses et qui est un peu trop détendue et qui l'imite par elle en vacances qu'est-ce qu'on fait ? on rentre ? en plus je suis crevée non mais tu sais quoi moi je me demande si t'aurais pas dû le payer ton séjour et qui va être la combattice de tous les mecs mais pas forcément l'animateur que tu sens un peu beau gosse et qui va jouer le beau gosse avec toutes les filles que ce soit les petites ou les grandes c'est les filles moi c'est Daniel animateur ça va tout se passe bien ? ça va c'est quoi vos petits noms ? moi c'est Camille Joseph qui va avoir le smile tout le temps qui va toujours être de bonne humeur celui qui danse celui qui rigole bref tu sens que chacun a un caractère qui va amener cet esprit de groupe c'est ultra bien foutu comme scène d'exposition il n'y a pas mieux pour introduire les personnages d'abord les monos entre eux puis les monos au contact des parents et des enfants puis la scène du train où les enfants commencent à se regrouper par affinités bon bah c'est bon là ça fait une heure que tu me saules avec ton sec tu veux pas t'asseoir un peu ? excusez-moi je cherchais mes boucles d'arrêt je vais les changer c'est bon là me raconte pas ta vie tout ce qui est normal et naturel tout ce qui fait la vie et les rencontres ça aussi vous avez forcément eu des rencontres et des amis dans votre vie enfin j'espère donc je ne vois pas en fait je suis énervé parce que j'anticipe certains qui vont m'en écrire en commentaire ah non moi j'ai pas aimé ce film là je comprends pas pourquoi peut-être que je me trompe mais si on a tous été enfants dans sa vie je pense à mon avis on est tous passés par la case d'enfance ou alors il faudra m'expliquer comment vous avez fait peut-être que vous êtes un droïde mais si vous avez été enfant et si en plus vous êtes parent maintenant avec des enfants là c'est pas le cas de tout le monde mais si vous en avez ce film va forcément vous parler à un moment donné bon allez stop là allez à toi action ou vérité bon alors une petite action facile allez hop roule une perle à Timothy et puis si on aime le film du point de vue des personnages on en a une flopée de personnages savoureux notamment Guillaume dis moi Achille sur cette route là tu crois qu'il y a eu combien d'accidents de coeur cette année ? dis donc Vincent tu peux pas dire aux jeunes casse-couilles qu'il arrête de me les briser là et Timothy ? c'est pas avec ces genres de phrases bateaux et consensuels qu'on va faire évoluer le débat quand même si c'est pour dire des conneries pareilles ça vaut mieux que tu fermes ta gueule non 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 du calme du calme Guillaume qui parle toujours de la mort qui pose toujours des questions qui veut des réponses en statistiques il est dingue ce gosse et ce gosse a réellement existé en plus Eric et Olivier ce film c'est leur histoire parce qu'ils ont été directeurs d'une colonie de vacances et ce personnage de Guillaume Joyadet en fait c'est un enfant qu'ils ont vraiment eu un gars qui ouais qui finissait ses phrases tout le temps par enfin je sais pas enfin peut-être tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur terre enfin je sais pas fin de tête et qu'il leur faisait des dingueries comme tu peux voir dans le film Timothy le belge un peu trop intelligent un peu trop adulte dans sa tête qui s'y connaît beaucoup plus en politique que ce moniteur qui essaie de leur expliquer la vie politique française welfare state oui welfare state pour ceux qui parlent pas anglais c'est état providence Lisa tu fous de moi merde ça t'intéresse pas ce que je dis en se disant que c'est des gosses et que de toute façon ils comprendront rien et que si lui c'est rien ça se verra pas erreur donc Daniel si je peux me permettre oui ta généralisation me paraît un peu courte sur pat scène absolument géniale et jubilatoire au passage et puis même la scène du train le fait qu'ils aient pris deux jours à faire des allers-retours plusieurs allers-retours pour qu'on ait vraiment un train qui roule c'est pas des fonds verts derrière c'est pas un écran derrière ils sont vraiment dans un train en marche qui t'occupent des enfants toute la journée c'est un peu le job si tu veux oh là là ils vont pas s'envoler les gosses pas évident avec autant de gosses et bah ça aide forcément à s'intégrer à ce petit voyage et à s'authentifier au personnage parce qu'il vit vraiment un voyage en train ce n'est pas feinté encore une fois si je dis depuis le début qu'il y a un vrai paradoxe dans ce film parce que je n'arrive pas quand je le regarde à me dire que c'est un film j'y crois trop je me fais avoir à chaque fois bah c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a un petit peu de vrai quand je dis que ce film est vraiment une colo même les liens les liens de potes de colo sont jamais les mêmes que les potes de classe c'est vraiment quelque chose de particulier ça c'est un personnage d'un rival à la fin c'est à la vie à la mort quand on se laisse des mots enflammés mais on va se revoir et puis la répartition dans les chambres qui est sympa la première réunion des animateurs les réunions du soir avec les prises de tête les moniteurs qui s'emballent dans les placards à l'abri des regards indiscrets sauf que tout le monde le sait le gamin qui fait 20 km de nuit pour aller à la gare parce qu'il veut rentrer chez lui et que c'est les flics qui le retrouvent bon qui est responsable ici le directeur c'est lui oui c'est moi bien vous passerez à la gendarmerie demain je veux pas rester les chiottes qui débordent les repas dégueulasses la sortie en mer qui foire parce qu'il flotte qui se transforme en musée de la Charentaise où tout le monde s'emmerde je l'ai vécu ça aussi pas au musée de la Charentaise mais presque vous devez savoir que les premiers ateliers de pantoufles ont vu le jour dans notre belle région de Charente ça aussi ça a existé ça se voit que ça a existé les chants dans le bus le camping avec les ados la soirée autour du feu avec la guitare ou t'as le moniteur qui se fait piquer sa guitare par un môme qui joue dix fois mieux que lui et qui va se vexer parce que les adultes se vexent dans ce film ils se vexent même quand ils perdent à un jeu de foot comme le personnage de Marcy qui est vexé parce qu'il joue qu'avec les petits et que lui il ne veut pas perdre ça aussi ça a existé ça se voit ça se sent la scène à la piscine avec le pétage de câbles de Caroline c'est la scène la plus connue du film je pense mais pour moi elle s'intègre parfaitement dans une unité je la ressors parce que c'est l'éclosion du personnage qui montait en puissance où on sentait qu'elle avait envie de sortir de sa coquille mais il n'y a pas que cette scène là j'en ai des dizaines de scène qu'une dans ce film là des dizaines l'arrivée du père de Vincent qui va amener l'idée des Olympiades un vrai vent de fraîcheur dans le film la scène de la pizza dans le village la soirée de bisous avec les jeunes où ils font leurs premières expériences c'est mignon comme tout tu passes autant de bon temps à regarder les jeunes à regarder les adultes et à regarder le mélange entre les deux est-ce qu'ils s'apportent tous les uns et les autres c'est pas les jeunes d'un côté les adultes de l'autre il y a à la fois les deux chacun de son côté et puis forcément les interactions les sorties est-ce qu'elle était vraiment chaude comme une baraque à fuite c'est du cinéma mais par contre je l'ai revue après et elle m'a dit que c'était un calvaire pour elle parce qu'elle avait des groupes d'enfants qui lui faisaient en permanence c'est devenu un calvaire pour moi la scène où Guillaume est l'infirmière jouée par Marie-Lou Berry où elle lui dit pour le consoler parce qu'il se dit qu'il n'intéresse pas les filles que elle s'ils avaient le même âge elle aurait voulu sortir avec lui moi si j'avais eu 13 ans dans cette colo j'aurais bien aimé sortir avec toi et qui dit ne prend pas mal Nadine mais je pense pas que moi j'aurais voulu il prend pas mal Nadine mais moi je pense pas que j'aurais accepté et le contrôle sanitaire aussi c'est génial mais mais je peux citer tout le film je vous l'ai dit je peux pas choisir je préfère qu'on reste ami si tu vois ce que je veux dire tout est bon dans le cochon attention faut pas dire ça de nos jours politiquement ça peut mal passer tout est parfait et ceux encore une fois qui n'aiment pas le film je vous cause plus parce qu'il y a certains films où on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas aimé il commence à me faire chier celui-là ça me tenait à coeur de parler avec vous de nos jours heureux un film que je peux regarder 100 fois et je l'ai regardé 100 fois et ça me pose aucun problème de temps en temps comme ça on parlera de films un peu plus récents mais encore une fois ça fait 17 ans que ce film est sorti et ça fait quelque chose de dire ça et comme la dernière scène du film se passe 15 ans après et que là on y est on a passé ses 15 ans et bah il y a un côté film dans le film qui continue parce que tu veux savoir vu que tu y crois à ces jeunes ce qu'ils sont devenus est-ce qu'on peut dire que quelque part vraiment au fond caché au moment du tournage tu étais un peu amoureux de moi de toi ? ouais t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé après ? est-ce qu'ils ont fait d'autres colos ? est-ce qu'ils se sont retrouvés ? ou est-ce qu'ils ne se sont pas retrouvés parce que c'est des promesses en l'air et on se le dit à chaque fois qu'on ne se perdra pas de vue mais c'est le cas tu as envie de savoir et comme tu ne sais pas pas forcément bah qu'est-ce que tu fais ? tu re-regardes le film bravo super c'était vraiment bien bravo on applaudit Caroline ouais ouais ce qui contribue à cette impression c'est qu'encore une fois la frontière entre fiction et réalité est ultra mince parce que ces comédiens sont très proches de leurs personnages parce qu'il y a vraiment une colo dans la colo parce qu'ils se sont vraiment pris au jeu les acteurs adultes ont vraiment joué les monos auprès des jeunes le soir après les prises ou entre les prises et ça encore une fois tu ne peux pas tricher c'est tellement logique que ce soit vrai que tu ne te poses pas la question bref nos jours heureux c'est le plus beau feel good movie qui soit si tu ne vas pas très bien regarde-le si tu ne peux pas partir en vacances l'été et que tu es frustré regarde-le les vacances arrivent et tu vas te mettre dans l'ambiance regarde-le les vacances sont derrière toi et la rentrée te déprime regarde-le si vous regardez cette vidéo malgré le fait que vous n'ayez pas connu le film je vous en remercie beaucoup n'hésitez pas juste après le plus vite possible à aller visionner nos jours heureux regardez-le si vous ne connaissez pas vous vous sentirez tout de suite mieux après même si vous allez bien parlons-en en commentaire dès maintenant et puis si vous ne savez pas quoi dire ou si vous n'êtes pas inspiré vous avez juste à dire tiens regarde ce que je t'ai apporté les restes de mon couscous de Noël il est super c'est formidable passez un bel été passez de belles vacances si vous en avez en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu pensez à liker à commenter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao